et bien salut tout le monde c'est la fin de l'offre on se retrouve aujourd'hui pour une let's play sur omerta si tu es au gangster un jeu que j'ai acheté en solde avant-hier et je peux vous dire j'ai commencé à jouer c'est une véritable tuerie alors je disais de faire un let's play dessus parce que c'est un jeu qui m'a tout de suite plus et qui peut aussi vous plaire donc ça pourrait vous convaincre de l'acheter par exemple et de se faire un multi avec moi ou avec d'autres jeux d'autres amis à vous qui auront vu mes vidéos qui l'auront acheté également s'ils voient mes vidéos enfin bref c'est parti pour une nouvelle partie nous allons votre personnage alors utiliser mon nom que j'utilise le baron va prendre l'aviateur là il a l'air pas mal hop c'est parti vous avez grandi dans un petit village de sicile votre surnom était la canaille à la canaille lorsque vous avez été suffisamment grand votre père a décidé de vous apprendre un métier demandant beaucoup d'applications vous êtes devenu apprenti chez un commerçant allez l'exploit le plus ridicule que vous ayez réussi à accomplir durant votre jeunesse était voler la côté de la cave du maire du village et voir la plupart du vin c'est de la merde ça enfin un vrai truc endormir un usurier local afin qu'il oublie votre tête et vous donne plus d'argent pour que vous retombiez sur pied ça ça c'est bien ça à l'âge de 16 ans vous êtes amoureux de la plus je vais fille du village son frère vous a provoqué en duel alors moi je dirais qu'on va se foutre de la ce train un pistolet allez vous avez décidé de quitter à sicile et d'émigrer aux états unis car on va prendre ça un parent a mis votre tête a pris le jour vous avez une liaison avec sa femme ça c'est bien ça puis on va jouer en moyen hommes de fer non armes de fer comme c'est marqué c'est pour sauvegarder que à la fin d'émissions de campagne mais vu que ce sera des certaines missions sont très longues comme celle que je suis en train de faire en partie solo par exemple ça m'étonnerait je fais face à des épisodes de plus de deux heures parce que moi je suis quelqu'un qui joue sur la longueur en général pour gagner donc on va plutôt opter pour des sauvegardes fréquentes des épisodes plutôt courts voire long de temps en temps mais on verra bien je voulais amérique me voilà fraîchement descendu du bateau cinq dollars en poche et le rêve américain en tête inutile de préciser que je suis vite redescendu sur terre au pays des braves les méchants sont impunis au pays de la liberté la liberté est une dent récouteuse même la liberté de boire un verre le secret de la réussite ce n'est ni le dur labeur ni le coup de pouce du destin au moment opportun le secret de la réussite c'est donner aux gens ce qu'ils veulent quand ils le veulent donc voilà nous sommes en débarquer aux états unis à new york et c'est parti sur main avenue j'ai bu un verre cinq minutes après mon arrivée à atlantic city la prohibition n'a pas changé les choses ici les touristes accourt toujours dans le terrain de jeu du monde pour jouer et boire fredi tanino squiggs et moi avons pris une chambre dans un des coins les moins reluisants de la ville on a rassemblé notre argent et on s'est lancé dans la contrebande donc c'est parti récompense un membre d'équipe on augmente la taille du gang et on va prendre un niveau obligatoirement c'est parti arrêtant le chargement sont général rapide quoi que mes disques durs sont mes disques durs sont bien blindés façon bien chargé donc ça se pourrait que ça prenne un peu de temps on sait jamais donc voilà donc un let's play que personne n'attendait mais voilà il voit le jour donc vous allez me demander à les let's play sur cosmotica dont tu nous avais parlé il ya quelques jours quand va t il arriver je vais vous répondre il va arriver la semaine où je serai rentré de vacances tout simplement donc une semaine avant la reprise des cours c'était boss allons faire le tour de notre nouveau chez nous ah oui alors il parle beaucoup aussi des moments où on s'y attend le moins donc lisez vous c'est plus préférable que vous lisiez à l'écran et que vous m'écoutiez moi que plutôt que fredi tannino par exemple déplacer le curseur de la souris vers le bord de l'écran voilà on va faire ça voilà voilà c'est bon tu veux encore je nous ai trouvé un bel endroit où crécher pas loin du boulevard choisissez votre père on va cliquer on arrive direct là donc ça c'est notre père avec le petit chapeau au dessus ok fermé ce panneau comme nous sommes nouveaux à atlantic city boss nous devrions essayer de rassembler des informations sur ce quartier donc on a encore à l'assembler des informations en allant chez les petits commerçants donc là on choisit ce qu'on veut faire donc moi je vais dépenser une bière pour avoir des infos pas de répit excellent boss j'attends impatiemment votre retour voilà donc moi j'ai un petit personnage il va bouger ses fesses vous voyez courir il va aller chez le commerçant sous doyer en quelque sorte des infos avec une petite bière voilà il n'y a pas de mal donc pour ceux qui se demandent si des fois il ya des petits lags à l'écran c'est le premier épisode donc comme je vous ai dit voilà le truc est terminé on clique on n'est jamais mieux on dirait que vous avez trouvé deux brasseries indépendantes boss on peut leur voler un peu voilà on va voir la bière de brasserie d'à côté donc je reprends mon explication ces premiers épisodes donc les graphismes sont en comme je joue personnellement je joue sans frappe c'est alors ça passe très bien mais si jamais je vois que sur youtube ça rend pas très très bien je baisserai les graphismes en fait tout simplement je les mettrai tous semble tout en moyen et si vraiment ça va pas je baisserai encore les graphismes mais je pense que sur ce type de jeu ça devrait aller donc on va faire un raid sur cette brasserie voilà j'ai beaucoup de travail il y a bien trop d'opportunités pour que vous les gérions seuls donc là on va prendre double clic on va prendre squeaks avec nous voilà engagé un serre journalier salut boss parait que vous avez trouvé des gars qui vendait de l'alcool en douce on devrait voler leur bière voilà donc on récupère 40 fuit de bière on fait un raid également voilà donc squeeze quand il braque quand il fait un raid sur un sur un magasin général il rapporte 25% de supplémentaires de ressources qui qui braque voilà et voilà le travail bon boulot boss maintenant on peut vendre la bière et se faire un paquet d'oseilles il paraît qu'un irlandais cherche à en acheter allez donc lui parler très bien donc là c'est là on a les affaires contact mais ça va changer boss le petit boulot quoi en attendant ouais j'ai failli me prendre une break sur la route aujourd'hui alors j'ai réfléchi à la vie donc on nous achète 30 bières et à 40 50 dollars voilà ce job est en cours boss vous devriez faire le tour du quartier donc on va voler une voiture garée prendre celle là j'ai beaucoup de travail donc les voitures permet de rentrer la base de là où partent tout le temps les les gangsters enfin les fameux hommes de main c'est le repère donc qui part à pied donc si vous avez une mission qui est à l'autre bout de la ville c'est plutôt embêtant on va dire alors 30 bières alors j'en ai que 15 donc lui c'est un bar clandestin il nous achète 30 bières pour 600 dollars les bars voilà donc tout à voler donc les bar clandestin c'est à fournir il rapporte ça rapporte beaucoup quand même donc on verra par la suite c'est fait boss le job est terminé nous avons l'oseille nous devrions l'utiliser donc là on va avec de la bière et toi tu vas voir non pas là les raids ouais donc il ya un temps entre chaque action sur un même bâtiment donc là je peux je dois laisser ces ces deux brasseries tranquille je peux pas améliorer mon repère on voyait plus qu'à fait au début c'est un peu chiant parce qu'il faut attendre quand même que les allées ce qu'ils aient fini par exemple je ne trouve ce qu'ils n'ont pas j'espère qu'il ne lui est rien arrivé alors tous les ce qu'ils démarré un vrai patron doit mettre la main à la patte c'est parti donc c'est un peu le style de jeu fin le jeu pourrait être beaucoup plus rapide mais ce sont de gentils gangsters alors ils font pas de de contresens ils respectent bien de la circulation donc en fait quand les envoie pour les grandes distances de bien avoir une voiture mais c'est vraiment quand et ça des deux extrémités de la ville sinon si c'est juste la moitié de la ville pour mieux prendre y aller à pied alors cet homme de main est en prison non alors ils disent en prison c'est pas tout le temps en prison comme vous pourrez le voir la bosse des gens ont vu ce qu'ils se faire sauter de froid s'est fait kidnapper en fait notre pauvre ce qu'ils trouvent ce qu'ils voient enquêter démarrer il va falloir que je lui mette donc il peut être emprisonné par d'autres gangs qui vont qui selon selon le gang vont demander une rançon ou vont l'exécuter devant devant une foule pour montrer que notre gang est plus faible ça sera dans le futur pour l'instant à se contenter en gros ça c'est là c'est le premier quartier donc c'est c'est le tutoriel en fait mais tutoriel obligatoire malheureusement alors le baron fait des affaires en ville avec elle c'est parti on n'est jamais mieux servi par soi même parce qu'est ce qui vient aussi dans ce jeu c'est les phases de combat qui sont qui sont très 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 bien foutu franchement elles sont très bien foutu c'est du tour par tour comme un warhammer en gros non j'ai que ça comme référence mais c'est c'est comme du warhammer en gros donc c'est très très bien fait voilà donc il explique le curseur de la souris et tout ça donc moi j'y vais à l'arrache voilà donc les points rouges en gros les points d'action c'est pour utiliser les armes et les pm c'est point de mouvement en gros voilà puis on clique sur le bouton fin du tour allez on y va donc on a rencontré un ennemi il nous en reste 7 points on va essayer de lui tirer dans le ventre donc en fait on a juste défoncé la caisse on fait la fin du tour et là il va nous nous défoncer la gueule ah oui carrément ah oui donc voilà donc sur mon autre personnage j'avais un fusil j'avais un fusil un fusil à pompe donc c'était vachement plus violent donc là je vais prendre 10 points de dia par tour pendant quatre tours génial j'ai rien contre toi voilà donc on a buté on a buté le premier voilà donc là on se régène un peu sa vie avec une capacité spéciale donc là c'est soit la moitié des dégâts subis et toutes les affections donc c'est le saignement par exemple il y a d'autres trucs genre jambes pétées et trucs comme ça on passe notre tour voilà lui c'est bien notre tour voilà donc fin du tour on peut avancer progressivement c'est l'heure de s'y mettre donc faut double cliquer aussi pour les actions donc désolé si vous entendez clic d'ailleurs mais ça c'est un voilà on va sauver squiggs donc on a deux gangsters qui ont débarqué on passe notre tour donc les gangsters jouent leur tour là c'est parti donc désolé si vous entendez le clic de souris mais pour l'instant j'ai c'est du réglage en fait donc ça ça demande un peu de temps et de vidéo merde il sait pas baisser allez on y va on va se foutre à l'abri là très 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 bien donc ils ne sont pas dans notre champ de vision prêt boss en gros ils sont cachés là on va la jouer finement c'est l'heure de s'y mettre la première fois que j'ai fait cette mission j'ai perdu deux hommes comme le bourrin que je suis d'accord c'est parti bon sang les voilà donc il y a un gangster là alors j'ai 53% de chances de le toucher alors ça c'est quoi potion défensive donc ça j'ai réduit de 20% les chances qu'il me touche en tirant loin ok donc on va la jouer tactique on va faire un petit tir de précision bon c'était un peu de la merde on va utiliser notre saignement franchement on l'a pas eu du tout allez on y va ok donc ok donc je vise lui mais ça touche l'autre très bien donc là c'est l'autre qui va jouer elle va me détruire c'est parti alors Quix voilà je vaux beaucoup mieux que toi donc on l'a touché c'est l'heure de s'y mettre j'ai rien contre toi une fois qu'on a tué tous les ennemis on gagne le truc même si par exemple là la tâche était de sortir dehors une fois que tous les ennemis sont morts bah c'est fini on a gagné alors c'est que j'imagine qu'on peut aussi gagner en contournant les ennemis par exemple mais j'ai encore jamais réussi donc peut-être que j'essayerai en vidéo on sait jamais merci de m'avoir sauvé de ces voyous boss je m'en serais occupé tout seul s'ils m'étaient pas tombé dessus en douce donc là il va falloir alors je vais double clic niveau supérieur et là on va devoir choisir un petit bonus donc en combat par exemple c'est quelque chose de très important en combat ils ont une jauge de courage bah quand ils perdent leur jauge de courage par exemple ils visent ils visent beaucoup moins bien par exemple ils flippent quoi donc le courage est très important mais il y a plein de choses qui sont importantes donc on va déjà on va lui mettre courageux au boss voilà puis à squiggs on va lui mettre toc 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 un combattant à distance voilà parce qu'il a il joue il tire beaucoup au pistolet les distractions c'est fait mais il est temps de se remettre aux choses sérieuses faire de l'argent donc là le but c'est de se faire 1000 dollars donc comment faire ça ça c'est quoi un vrai patron doit mettre la main à la part on va aller braquer ce truc et celui-là voilà on va faire deux raids on va tout revendre au bar au bar clandestin parce que 30 bières pour 600 dollars il manque 530 dollars donc je trouve 30 bières je lui revends comme ça on passe directement au quartier suivant alors je pourrais explorer tout le quartier mais j'ai déjà fait c'est le premier niveau le premier niveau donc on peut pas vraiment on peut pas vraiment se développer comme dans un autre quartier par exemple merde j'ai de l'alcool on lui veut de la bière ah c'est mal foutu quand même alors on va partir sur quelque chose de tu veux quoi tu veux de la bière il va falloir que je lui mette c'est fait boss voilà j'ai de l'alcool décidément j'aurais dû attendre tout de suite boss voilà donc toi tu vas vendre ah oui parce que j'ai oublié son bonus de 25% pour le futur faudra pas oublier donc toi tu vas vendre à lui et le raid bah je fais un raid et je revends encore et puis c'est bon il n'y a aucune force de police par exemple dans le quartier pour l'instant achète 20 biens pour 400 dollars très bien donc par exemple alors Mike Edge on va le voir tout au long du jeu c'est un soldat qui qui vend des trucs qui volent comme il dit qu'il ne manqueront pas à l'oncle Sam dans les entrepôts militaires en général ou sur les quais donc lui on le verra tout le temps on n'est jamais mieux servi par soi-même par exemple là quand il y a un oeil au dessus ce sont d'autres gangsters que l'on peut attaquer tout simplement et ça c'est très intéressant c'est un bâtiment de raquettes et ce qui est bien c'est qu'on peut on peut les racheter en gros beau travail t'as un vrai boss on peut les racheter voilà donc toi tu vas aller là pas la peine de me le dire deux fois on peut les racheter ça nous rapporte de l'argent on continue en gros à peu près donc ce qui est très important dans le jeu c'est de se développer en fait en faisant fuir la concurrence mais aussi en en gardant un petit peu parce que par exemple dans ce quartier il n'y a aucune force de police donc les étoiles en bas par exemple la tension ne se remplit pas mais une fois qu'on a atteint 5 étoiles on a tous nos chances fournir on ne peut pas fournir en 130 secondes très bien je ne suis pas le boss pour rien on va vendre alors achète 30 bières oui achète 2 un vrai patron doit mettre la main à la pâte donc en gros quand la tension atteint 5 étoiles le chef de la police lance une enquête sur notre gang et si l'enquête aboutit et bien la partie est perdue tout simplement donc on peut faire des contre-enquêtes avec on s'en verra après mais j'explique déjà les grands principes des contre-enquêtes en sous-voyant avec plein d'options que se passe-t-il ? non 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 vous n'avez pas compris que voulez-vous que je fasse de tant de bières que je me saoule attendez alors lui il est allé de la foutre à l'envers alors il voulait 10 bières et le prix était 200 boss c'est encore ces voyous ceux qui m'avaient attaqué il faut qu'on s'occupe d'eux avant qu'ils nous prennent notre très bien ah oui cette mission j'avais oublié complètement alors des fois il y a des personnages qui essaient de la foutre de la foutre à l'envers mais en général on s'en occupe très très bien alors petit temps de chargement donc le jeu pour l'instant n'est pas très voilà alors ça c'est la grosse couille du début ah ils nous ont pas touché alors ok on peut se mettre à couvert là quicks c'est parti tu viens là voilà hop aïe oh putain ah j'ai pris cher là on se régène déjà on va lui faire un gros un trou dans le ventre donc il nous a bien défoncé la gueule il faut l'avouer c'est parti on me butait si ça continue ah putain mais il est juste devant toi ouais bon là c'est un peu la merde je suis grave dans la merde même prochain tour je suis mort j'ai rien contre toi alors là voilà quand j'ai tué quelqu'un donc mon truc s'est rechargé et j'ai pu me soigner j'ai rien contre toi voilà donc j'ai repris ma dose de courage et toi par la fenêtre je vais te défoncer d'arras d'accord je ne peux pas donc on va jouer c'est parti voilà on va lui mettre cher je tire tu tombes voilà donc là on a gagné ouais parce que là vous avez vu au début il y avait un spawn un peu foireux pour notre héros ces vauriens n'ont pas voulu lâcher l'affaire alors je leur ai donné une leçon je doute qu'ils reviennent de sitôt donc on a gagné voilà nous étions là moi Squiggs et les emmerdeurs ils nous ont attaqué et ils ont eu ce qui méritait Squiggs a perdu deux doigts j'ai perdu l'homme que j'étais avant c'est là le flingue encore fumant dans la main des cadavres partout autour de moi que j'ai compris que j'avais passé le point de nos retours si la loi ne pouvait pas nous protéger moi et les miens je n'avais pas besoin d'elle pas besoin de bosser j'allais devenir mon propre patron définir mes propres règles et si ça fait de moi un gangster alors oui je suis un gangster donc voilà on va accéder maintenant aux zones aux prochaines zones donc le phare d'Absekon donc on va sauvegarder ici YouTube parce que je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu qui sauvegarde donc on va se laisser là avant la prochaine je perds mes mots avant la prochaine zone alors désolé il est un peu tard donc c'est un peu de la merde dans ma tête donc on se retrouvera pour je pense pour la semaine prochaine avec de la chance sinon je ferai une vidéo sur Cosmonautica en attendant et vous en serez plus voilà alors aussi je vais peut-être changer aussi de logiciel j'en profite pour ne pas faire une vidéo spécialement dessus mais je vais peut-être changer le logiciel de capture de vidéo actuellement j'utilise Fraps mais j'ai acheté du bon matériel audio par exemple donc je pense que je vais passer à un autre au cran super rare de la capture vidéo je vais peut-être acheter Action le fameux logiciel de capture vidéo que tout le monde a qui est très très bien d'ailleurs parce que Fraps dénigre enfin réduit la qualité sonore en fait vous pouvez l'entendre donc j'ai déjà fait des tests avec Fraps donc j'ai que ça pour enregistrer donc c'est déjà mieux qu'avant mais il reste quand même un petit grésillement pas très agréable à entendre peut-être genre je sais pas peut-être qu'en mettant sur Youtube ça s'enlève on verra bien en attendant vous inquiétez pas la qualité de la vidéo augmentera on peut plus baisser de toute façon donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dans le courant de la semaine peace tout le monde